Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pyrénée BMW. Alors dans cette vidéo on va remplacer une grosse partie du système de refroidissement de ce moteur M47N. Sur cette voiture en particulier il y avait un souci d'aiguille de température. Même après avoir roulé un bon moment, l'aiguille ne restait jamais à midi et redescendait tout de suite un peu. Alors que sa position normale doit être à midi comme vous pourrez le voir à la fin de la vidéo. Si votre aiguille de température reste basse comme c'est le cas ici, votre thermostat de GR ou votre calorstat reste sûrement bloqué ou ouvert. Ce qui a pour effet de refroidir continuellement votre moteur, qui n'atteint donc jamais sa température de fonctionnement adéquate. On a donc décidé de remettre une grosse partie du système en neuf et de vous filmer tout ça. Au cours de cette vidéo on viendra remplacer la pompe à eau et son joint, le calorstat, le thermostat de GR, la sonde de niveau de liquide de refroidissement, la sonde de température de liquide de refroidissement, la durite basse ainsi que la durite haute du radiateur, le tuyau de retour de LDR, le vase d'expansion ainsi que la durite basse du vase et on terminera la vidéo par une purge complète et détaillée du système de refroidissement. Si vous voulez visionner un moment particulier de la vidéo, on vous inclut des repères temporels juste en dessous dans la description. On va commencer tout de suite par se donner un peu d'espace en démontant le ventilateur. On va débrancher la prise du capteur AUC ainsi que la prise du ventilateur car il est électrique sur cette voiture. On va venir dévisser la vis torque sur la gauche du ventilateur et ensuite retirer le petit clip sur la droite pour pouvoir le retirer de la face avant. Pour gagner encore un peu d'espace, on va venir retirer la conduite de suralimentation avec son capteur de température d'air. Comme vous pouvez le voir et toujours dans le but de gagner de l'espace pour travailler, on a retiré entièrement le collecteur d'admission ainsi que le cache sous moteur de manière à pouvoir vidanger tout le système et accéder à toutes les durites. Si vous voulez vous aussi démonter votre collecteur d'admission, je vous invite à regarder le tutoriel des bougies de préchauffage qui apparaîtra en fiche en haut à droite de la vidéo. Toute la procédure y est détaillée de manière claire. On va venir vidanger l'ancien liquide en passant sous la voiture et en dévissant la vis de purge du radiateur. Il n'y a plus qu'à attendre que tout le système se vide de son liquide et pour aider on va venir dévisser les autres vis de purge de circuit. La purge du thermostat de GR. La purge du tuyau de retour en plastique. La purge de la durite haute du radiateur à côté du vase d'expansion. Et la purge des durites de chauffage. Une fois le circuit entièrement vidé, on va venir refermer directement la vis de purge du radiateur pour éviter de l'oublier en position ouverte. Le système est entièrement vidangé, on va pouvoir passer au démontage des durites. Elles sont pour la plupart maintenues en place avec des connecteurs rapides. Il suffit de lever le petit clips métallique et de venir tirer sur la durite pour la déconnecter. Comme vous pouvez le voir, nous avons commencé par la durite haute du radiateur et du vase d'expansion. Pour la démonter plus facilement, on va venir dévisser les trois boulons de disque qui la maintiennent sur la culasse avec un connecteur plastique. On peut d'ailleurs remarquer qu'il y a une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint du connecteur plastique. On passe ensuite à la durite basse du radiateur qui est fixée au calorstat ainsi qu'au refroidisseur de GR par une petite durite. Il est possible qu'il reste un peu de liquide de refroidissement dans ces parties du circuit, alors n'hésitez pas à placer une petite bassine en dessous pour éviter d'en mettre partout quand vous démontez. On va ensuite venir déconnecter la durite basse du vase d'expansion qui était visiblement bien en place. Pour démonter le vase d'expansion avec son support, on va devoir dévisser deux vis torx. La première se situe en haut, en dessous de l'entrée du radiateur et la seconde en bas, près des vis de purge du vase. On est ensuite passé au démontage du tuyau de retour en plastique de liquide de refroidissement. Il est attaché au calorstat avec un connecteur rapide. Il est également fixé sur le bloc avec deux vis de 10, dont une derrière le support du filtre à huile. A l'autre bout, il est connecté au durite de chauffage par un connecteur rapide. Il est également connecté au retour du refroidisseur de GR avec une petite durite. Malheureusement, même en ayant déconnecté tous les connecteurs rapides et les durites, il n'y a pas assez de place pour sortir le tuyau de retour sans démonter au préalable le refroidisseur de GR. On va donc venir le démonter. Il est maintenu en place sur la droite par deux vis à l'aide au niveau du thermostat de GR. On va également enlever la petite vis qui maintient le thermostat de GR sous son support. Il reste ensuite sur la gauche une autre vis à l'aide. Ainsi que deux vis torx qui sont plus difficiles d'accès et qui maintiennent le tube d'arrivée des gaz du refroidisseur sur le collecteur d'échappement. Sur ce plan, vous allez pouvoir voir plus clairement où elle se situe. Ok, maintenant que le refroidisseur de GR est sorti, on va pouvoir s'occuper de démonter le calorstat. Il est fixé sur la pompe à eau avec quatre vis torx. Et maintenant que le calorstat et le refroidisseur de GR sont démontés, il est désormais bien plus simple de retirer le tuyau de retour en plastique que l'on a dévissé précédemment. On va désormais pouvoir s'attaquer au démontage de la pompe à eau. Pour ce faire, on va venir enlever la courroie de climatisation ainsi que la courroie d'accessoires en actionnant le galetendeur de celle-ci. Et une fois les courroies retirées, on va venir simplement dévisser les quatre vis torx de la pompe à eau qui la maintiennent sur le bloc moteur. On va ensuite venir décoller l'ancien joint de la pompe à eau. Il est possible qu'une de ces extrémités soit bloquée entre deux carters. Il faudra alors venir découper soigneusement cette extrémité pour pouvoir le retirer. On pourra ensuite venir nettoyer le plan de joint. Une fois le plan de joint nettoyé, on va pouvoir passer au montage de la nouvelle pompe à eau avec son joint en métal. Si vous n'êtes pas certain de la parfaite planéité de votre plan de joint, vous pouvez utiliser un petit peu de pâte en silicone ou de joint en silicone pour pompe à eau pour éviter qu'il y ait des fuites. N'en mettez pas trop, juste un petit peu suffira sur le bourrelet du joint. Nous en avons utilisé sur ce joint de pompe à eau et il n'y a aucune fuite après le montage. Une fois la pompe à eau en place, on peut remonter la courroie d'accessoires ainsi que la courroie de climatisation. La courroie du compresseur de clim est dite élastique. Il faut commencer à la placer sur les poulies et ensuite faire tourner le moteur à la main tout en la poussant pour qu'elle vienne se positionner dans les gorges. On va maintenant remplacer la sonde de température de liquide de refroidissement. Elle est située sur la culasse à droite près des bougies de préchauffage. Il suffira de la déconnecter et de venir la dévisser avec une douille de 22. On passe ensuite au montage du nouveau tuyau de retour en plastique et du nouveau ColorStar. Nous avons commencé par la mise en place des connecteurs rapides avant de venir visser complètement le ColorStar de manière à avoir un peu de liberté de mouvement. Une fois le tuyau de retour bien en place, on peut désormais venir visser le nouveau ColorStar sur la pompe à eau. Et on peut ensuite réinstaller le refroidisseur de GR. Petite astuce pour venir remettre en place les vis Torx qui sont un peu difficiles d'accès mais qui ne sont pas aimantées. On peut utiliser un peu de papier pour venir les bloquer sur notre embout. De cette manière, elles ne tomberont pas quand on les manipulera pour les remettre en place. On remonte ensuite la durite basse du radiateur qui se fixe à notre nouveau ColorStar avec un connecteur rapide et qui se fixe également au refroidisseur de GR avec une petite durite. Comme vous pouvez le remarquer, la petite durite neuve qui nous a été fournie avec est un peu trop grande. On va donc réutiliser l'ancienne qui est en bon état. On remet en place le support du vase d'expansion. Et on vient fixer sur le support le vase d'expansion neuf. Le vase d'expansion est en place. On va pouvoir désormais remonter toutes les autres durites. Ce débit du vase d'expansion est en place. Réalissement Réalissement Mon orchestre dans le Cristie Le vase d'expansion aussi Parlement votaire L' impatience Le vase d'expansion La vie de l'expansion La vie Pour la somme de niveau de liquide de refroidissement, c'est très simple. Il suffit de la faire pivoter d'un quart de tour et vous pourrez la sortir de son logement. Pour terminer, on va vous montrer comment remplacer votre thermostat de GR sans avoir à démonter votre refroidisseur de GR. Pour ce faire, on va dévisser la petite vis de 8 du support du thermostat et défaire le collier de la durite d'eau. On va ensuite enlever la petite vis Torx de la conduite de la pompe à vide juste à côté. Une fois la vis enlevée, on va pouvoir tirer doucement sur la conduite pour la sortir de la pompe à vide et on pourra finalement passer aux deux vis de disque qui maintiennent le thermostat de GR sur le refroidisseur de GR. Il suffira de décaler un petit peu la conduite de la pompe à vide que l'on a dévissé précédemment pour pouvoir accéder à la vis la plus proche du bloc moteur. Si vous remplacez votre thermostat de GR, n'oubliez pas de remplacer également le jouant de celui-ci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le remontage est terminé et on a également remis en place le collecteur d'admission. On va donc pouvoir passer au remplissage et à la purge du système. On va ouvrir le vase d'expansion ainsi que les quatre vis de purge, la purge du thermostat de GR, la purge du tuyau de retour en plastique, la purge de la durite haute du radiateur à côté du vase d'expansion et la purge des durites de chauffage. Pour le mélange, le liquide de refroidissement concentré BMW se dilue à 50-50, soit 50cl pour un litre. Une fois notre mélange fait et toutes les vis de purge ouvertes, on va venir remplir doucement le vase d'expansion jusqu'à ce que du liquide s'écoule de la vis de purge de la durite haute du radiateur ainsi que celle du tuyau de retour en plastique. Dès que du liquide s'échappe de ces deux vis de purge, vous pouvez venir les refermer. On va ensuite venir remplir le vase d'expansion à ras bord et également fermer les vis de purge des durites de chauffage et du thermostat de GR. Toutes les purges sont fermées, on va maintenant démarrer la voiture et la laisser au ralenti. On va régler également la température du chauffage sur 32 degrés, soit le maximum, et la vitesse de ventilation au minimum. De retour à l'extérieur où nous avions laissé le vase d'expansion ouvert, on peut remarquer que le jet de liquide de refroidissement qui revient dans le vase d'expansion éjecte de l'air de temps en temps, c'est tout à fait normal. On va tout de suite refermer le vase d'expansion avec son bouchon. Et on va retourner à l'intérieur de la voiture où on va donner quelques coups d'accélérateur jusqu'à à peu près 2000-2500 tours minutes. De retour à l'extérieur après avoir accéléré quelques fois, on va venir rouvrir le vase d'expansion. Et on va laisser tourner la voiture 5 ou 10 minutes avec le vase d'expansion ouvert. Vous allez voir le débit du jet de retour varier lorsqu'il expulsera de l'air. 10 minutes plus tard, vous devriez obtenir un jet de retour continu sans interruption ni bruit de bulle. Ce qui voudra dire que votre système a été quasiment entièrement purgé de tout son air. Vous pouvez maintenant couper votre moteur. On va attendre que ça refroidisse un peu et on va venir compléter le niveau si nécessaire pour le mettre au niveau à froid comme indiqué sur le vase d'expansion. On vous conseille aussi de vous refaire une petite bouteille de mélange et d'aller rouler un peu avec la voiture. De cette manière, s'il reste quelques bulles d'air dans votre circuit et qu'il redescend un petit peu après la route, vous pouvez refaire la pointe liquide. Vérifiez également que la voiture ne chauffe pas trop. Et très important, avant de partir faire un essai sur la route, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite importante sur la voiture ou sur les pièces que vous avez montées. Et si tout semble correct et que l'essai routier est concluant, je vous invite à aller prendre une bonne bière, vous l'avez mérité. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao ciao !